Assimi Goïta signe un terrible décret contre les populations au Mali. C'est la fin du Mali pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Mais un patriote adulé par son peuple. Par certains actes posés en un temps record, beaucoup de Maliens ont fini par comprendre le bien fondé de la mise à l'écart de Bandao et son premier ministre Mokhtar Wan. Ces motifs sont entre autres une certaine connivence avec des forces étrangères et surtout leur grande allégeance à la France considérée à tort ou à raison par une frange importante de l'opinion malienne comme l'ennemi du Mali. Qu'est-ce qui a rendu Assimi si populaire au point d'éclipser Bandao ? Cette popularité ne va-t-elle pas s'effriter au gré des difficultés sociopolitiques qui demeurent sans solution pour la deuxième fois de son histoire ? La démocratie malienne a connu une turbulence avec l'irruption sur la scène politique des militaires. Le capitaine Amadou Aya Sanogo en 2012 et Assimi Goïta en 2020. Ce second coup d'état qui n'a nullement pas été viol comme le premier a le même motif à savoir la malgouvernance, l'insécurité et la mise entre parenthèses de la souveraineté du Mali. Le colonel Assimi Goïta a su montrer la voix à ses compatriotes ce qui lui a donné cette popularité à nul autre pareil au Mali et même en Afrique. Dès sa prestation de serment il a posé certains actes et pris certaines décisions pour affirmer la souveraineté de son pays. Parmi les actes qu'il a posés il y a l'expulsion de l'ambassadeur de France du Mali, la fermeture de deux médias, France 24 et RFI taxer des médias au service de la propagande de la politique néocoloniale française au Mali. Comme si ces actes ne suffisaient pas le Mali a expulsé également le porte-parole de la MINUSMA qui se trouve être un Français. Ces actes de portée hautement patriotique ont fait du colonel Assimi un héros national ou encore le symbole de la souveraineté retrouvée. Le colonel Assimi Goïta ne s'est pas arrêté en si bon chemin il a ordonné le départ des forces françaises du Mali et demandé en même temps la révision du contrat de la MINUSMA afin que la force multidimensionnelle intégrée pour la stabilisation du Mali puisse l'être véritablement. Les deux derniers grands actes qui ont rendu Assimi Goïta célèbre et populaire c'est avant tout sa coopération avec la Russie et l'acquisition des nouvelles armes qu'elles soient aériennes ou terrestres. Grâce à ces nouvelles acquisitions l'armée malienne est en train de monter en puissance et la peur semble changer de camp. Les terroristes sont terrorisés désormais car ils sont dénichés et neutralisés. Jusqu'où ira cette popularité du colonel Assimi, si elle ne commence d'ailleurs pas à prendre un coup au regard des difficultés qui s'accumulent et qui demeurent sans solution ? Cette popularité ne va-t-elle pas s'effriter au gré des difficultés sociopolitiques qui demeurent sans solution ? La question vaut son pesant d'or quand on sait que les Maliens souffrent énormément à cause de la vie chère avec son corollaire de flambée des prix et surtout d'inflation. Trois Maliens sur quatre ne mangent pas à leur fait. Bamako invité à jouer pleinement son rôle. La situation s'est davantage détériorée après le retrait des forces françaises de Barkhane et Takuba du Mali pour renforcer leur présence au Niger voisin. Comme si cela ne suffisait pas, le Mali a rendu effectif en mai 2022 son retrait de toutes les instances du G5 Sahel, y compris la force conjointe, une initiative mise en place depuis 2014 pour renforcer la sécurité et le développement de cette zone. Le Mali dénonçait ainsi le fait d'avoir été empêché de succéder au Tchad à la tête de l'organisation en y voyant une main invisible de la France. Mais le lancement de sa force conjointe depuis juillet 2017 n'a pas permis d'apporter les résultats escomptés, notamment le retour de la sécurité. Malgré des soutiens très loin de satisfaire l'opérationnalisation de cette force, elle n'a pas réussi à obtenir un mandat onusien lui permettant d'être à l'abri du manque de financement et d'équipement. A son actif, on peut citer la mise en place de quelques postes de commandement sans véritable impact sur le retour de la sécurité, notamment dans la zone des trois frontières, Mali, Burkina Faso et Niger, qui avaient d'ailleurs en partage le fuseau centre de la FC G5 Sahel. Jusqu'en 2020, il était impossible pour les différentes troupes d'intervenir hors de leur zone d'origine. Ce verrou a donc sauté permettant d'aller jusqu'à 100 km au-delà de leurs frontières. Malgré le retrait du Mali du G5 Sahel, l'organisation a poursuivi son chemin en tenant même un sommet extraordinaire en février dernier à l'issue duquel le Tchad a passé le flambeau à la Mauritanie qui préside désormais les destinées de l'organisation. Au cours de cette rencontre, les dirigeants des désormais quatre pays, Mauritanie, Tchad, Niger et Burkina Faso, ont demandé au Mali de reprendre sa place au sein de l'organisation. Ils ont aussi promis de tout mettre en œuvre pour ce faire. Le déplacement du chef d'état-major des armées du Niger, le général de division Modi Salifo au Mali peut être inscrit dans cette dynamique. Une visite qui intervient aussi au moment où les relations entre les dirigeants des deux pays n'étaient plus au beau fixe, le Niger étant ferme sur la nécessité pour le Mali d'aller rapidement vers un retour à l'ordre constitutionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada